Et voici la deuxième partie de la vidéo du potager de mois du juin. J'ai fait en deux parties pour que ce soit un petit peu plus digeste et regardable pour vous. Donc c'est parti, sans transition, tout de suite, on continue. On se retrouve sur la table à l'extérieur parce que j'ai sorti ce qui était dans la serre, parce qu'en fait là c'était en train de cuire. Il y a les poireaux qui restent, le basilic, celui-ci c'est un des deux ou trois que j'avais essayé de sauver dans la précédente vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et lui il est bien revenu, les autres non. Par contre il est vraiment reparti, donc là il faut que je le plante. Il m'arrête toujours mon pauvre chèvre-feuille qui poirotte. Les lavandes, les premiers semis de pastel qui n'avaient pas marché, je vais abandonner le truc et libérer les peaux. Ça ce sont les pavots de Californie que je viens de planter dans le parterre que j'ai fait, je pourrais vous montrer si j'y pense. Les derniers semis de garance que j'ai fait, donc là il faut que je les arrose, vous voyez qu'il y en a un qui est sorti, je croise les doigts pour que la suite arrive. Ouais, donc toujours poireaux et ça c'est l'absinthe de ma maman qu'il faudrait que je positionne. Voilà, il ne reste pas grand chose, il reste quelques petits semis d'aromates, mais ce n'est pas grand chose. J'ai sorti les pieds qui étaient fatigués de pommes de terre, là juste à l'instant je ne vous ai pas montré, mais la récolte est très belle et donc on mange avec le poulet rôti de ce midi des pommes sautées, c'est trop cool. Là, les tomates sont devenues folles, elles vont dépasser le tuteur, donc celui-là il faut que je le remonte, parce que clairement il se couche, pourtant je les ai raccrochés cette semaine, mais ça va vite, ça va vite. Donc voilà, toujours faire mon tour, enlever quelques gourmands, je n'enlève vraiment pas tout, surtout sur les tomates cerises, mais là il est déjà énorme, celui-là c'est un vrai buisson, il a un ombre, il est vraiment très arborescent celui-là. Le pied est là, là, j'en ai beaucoup qui sont déjà repartis, vous voyez que celui-ci, il part de là, et puis il est venu chez les copains, donc c'est touffu par ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les premiers que j'avais plantés, ceux-là ce ne sont pas, mes semis, et il y a deux choses que je voudrais faire, enfin trois, là on va d'abord ramasser des graines, pas ici, parce qu'en fait je ne sais pas, comment on fait pour ramasser les graines d'épinards, quand est-ce que ça arrive, comment ça se passe, donc je les laisse un peu sécher, je vais voir, je vois que là il y a ceci, je ne sais pas ce que c'est, il faut que je regarde, donc ça c'est les épinards que j'ai donc complètement laissé monter en fleurs, en fait ici je voulais nettoyer, vous savez c'était mon champ de coquelicots, les coquelicots ils en sont là, ça n'est pas encore ouvert ceci, et tant que ce n'est pas ouvert, les graines ne vont pas se libérer, donc je vais en laisser pour que ça se libère, ça commence à sécher, celui-là commence à sécher, mais il n'est pas loin de s'ouvrir, voilà, on le voit là, que ça sèche et que ça ne va pas tarder à s'ouvrir dessous, donc, nettoyer ça, ce serait dans les plans avant la fin de cette vidéo, n'est-ce pas, avec les tournesols qui vous voyez sont partis, parce que les tournesols qui poussent spontanément chez moi, c'est des géants, et vraiment il n'y aura pas beaucoup de tournesols cette année, il n'y aura pas beaucoup de fleurs, mais ça je vous le dirai après, quand on fera le tour, ces tomates-là sont fatiguées, bon, après celle-là, c'est quand même une des dernières que j'ai plantées, donc, elle va quand même bien, mais c'est la seule que je n'ai pas tutorée, et les autres je les ai fait avec trois tuteurs, trois tuteurs plus classiques en métal, vous voyez que c'est quand même la jungle et que c'est moche, et les salades qui étaient là-dedans en périclité, c'est bête parce qu'elles étaient très bonnes, bon, on n'a pas que des réussites, on en a quand même mangé, en tous les cas, ça ce serait à faire, je vais voir si je le fais tout de suite, et ce que je vais faire en premier lieu, parce qu'il y a aussi ce parterre-là, ce que je vais faire en premier lieu, c'est récolter les graines, parce que ça ne va pas me prendre trop longtemps, donc le chou kale, vous voyez que je l'ai complètement laissé monter en fleurs, les fleurs sont parties, mais je ne vais pas tout garder, je pense que je ne vais garder que cette première partie, qui était montée en fleurs en premier, et donc là, vous voyez en fait, on va pouvoir avoir les différentes étapes, au début, il y a les fleurs, ensuite ça fait ces tiges, et, est-ce qu'on les voit, c'est là en fait, que vont arriver les graines, vous voyez, ça fait ça, et ensuite, ça finit par sécher, et il ne reste plus, que les gousses, c'est moi la mise au point, je fais les gousses avec les graines dedans, est-ce qu'on les voit les graines ? Hop là, elles sont dedans, voilà, donc c'est ça que je vais récolter, je n'ai pas besoin de mille et une graines de chou kale, donc je vais récolter celle qui est sèche là, et je vais m'occuper aussi de la roquette qui reste cachée, parce que là, elle est où ? Ah non, je l'ai déjà cueillie, elle est là, là il y a les graines de roquette, voilà, et j'en ai un gros bouquet, sous le chêne, entre les oignons, par ici, voilà, je vais récolter ça, et après, je voudrais nettoyer ici, parce que là, les pois c'est terminé, la bouache a donc tout envahi, c'est pas grave, je réfléchis à ce que je fais ensuite, en attendant, la bouache c'est un bon engrais vert, ça ramène des minéraux et tout, donc c'est bien aussi, je vais débarrasser par contre mon pied de tomate, qu'on ne voit plus beaucoup là je pense, au milieu de ça, il y a un pied de tomate, et c'est à peu près tout ce qui reste, et en attendant, ça me fait un couvert, et les abeilles apprécient grandement, donc on leur laisse, tant qu'on ne sait pas quoi mettre à la place, j'ai fait les boutures de patates douces, je pensais que j'allais abandonner le truc, et puis finalement, je me suis dit, allez on y va, donc en avant, il y a aussi les, je vois la veste là qui s'est ouverte, les graines, sont là, moi elles se resèment toutes, elles se débrouillent, donc c'est la fin des pois, il faut que je nettoie au fond, ça c'est le gros bouquet de graines, de roquettes que j'ai là, donc je vais couper la ficelle que j'avais mise, pour les regrouper, pour que ça sèche, et que ça ne tombe pas partout, c'était une bonne idée, il y en a déjà plein qui sont partis, à mon avis, il y aura de la roquette par ici bientôt, je l'arrache tout simplement, donc on va faire pareil par ici, il faut faire doucement, parce que là maintenant que c'est bien sec, dès qu'on se coude, ça tombe, le but du jeu, c'est quand même de les récupérer nous-mêmes, les graines, pas que ça parte dans tous les sens, alors par contre, ça ne va pas forcément être évident, vu que c'est pris dans tout le reste, si je ne récupère pas tout, ce n'est pas bien grave, maintenant on va récupérer les graines, j'ai pris un seau, assez propre, donc ça c'est les premières que j'avais récupérées, en fait, d'habitude je fais dans un tissu, et je frotte, et là je me dis dans un seau, ça peut le faire bien aussi, je vais simplement, coter les gousses comme ça, ce n'est pas grave, si j'ai les petites gousses de graines, qui viennent avec, ça ne me dérange pas du tout, donc je vais frotter, les gousses viennent avec, mais qu'importe, on peut bien planter quelques gousses, qui ne feront aucun mal, aux plantations, je vous avoue que je ne l'ai pas trié après, et donc voilà, je frotte les gousses, et puis les graines tombent, et après je vais récupérer ça dans un bocal, et à l'automne, je vais me faire un parterre de roquettes, et je vais donner des graines à qui on veut, n'est-ce pas, parce que franchement, de la roquette, c'est, on en achète, normalement on en achète une fois, et après c'est bon, à moins d'avoir un gros problème de culture, alors en fait, l'intérêt de récupérer ses propres graines, c'est que d'année en année, elles sont de plus en plus adaptées à mon sol, ce sont mes graines de mon sol, donc techniquement, elles doivent pousser toutes seules, parce que là, l'air de rien, j'ai quand même ce qu'il faut, beaucoup trop de roquettes, juste pour enlever, voilà, j'espère que vous aurez bien vu, parce que franchement, je filmais comme ça, dans l'extérieur, c'est pas évident, mais si là, vous voyez, donc j'ai effectivement ce qu'il faut en graines, j'enlèverai le gros, les cosses, effectivement, c'est quand même assez simple, et j'ai de la roquette, pour cette année, et l'armement, pour donner. Alors, dans l'idée ici, je m'étais dit, pourquoi pas mettre des haricots verts, pas à rame, vous savez, des nains, des haricots verts nains, vu que j'ai le grillage, après, ça va peut-être faire beaucoup d'haricots verts, parce que j'ai déjà une arche, qui est des deux côtés haricots verts, et je veux faire la moitié, enfin, un côté haricots verts, sur la troisième arche, je pense que je vais les semer très bientôt, donc, je réfléchis encore. Bon, voilà, Luce est réveillée, mais au moins, ça s'est nettoyé, et malheureusement, elle est réveillée, donc je ne vais pas faire beaucoup plus, j'ai la même chose à faire au bout, là-bas, on va faire pareil ici, voilà, voilà, et ce truc en ficelle, clairement, ce n'était pas dingo, ça, le coton s'est détendu, ce n'est pas faute de le savoir, que le coton se détend, il faut quand même que je revienne, là, parce que je pollinise à la main, mes fruits, et le matin, les fleurs sont ouvertes, donc je dois revenir. Voilà de retour, pour vous joindre à un mauvais tour, non, pas du tout, évidemment, heureusement qu'il y a le montage, je vais enlever ça, j'ai une super dégaine, mais bon, je vais donc essayer de continuer à polliniser mon arche, qui, pourquoi, parce qu'en fait, les fruits, les premiers fruits pourrissaient, effectivement, il y avait quand même moins de fleurs avant, donc là, je vais, je ne me rappelle plus lesquelles j'ai pollinisé hier, sinon, ce n'est pas drôle, on voit que ça tombe, 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 il faut aussi que je les rattache, je vais aller chercher du raffia, pas tout en même temps clair, donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais, à la base de mes plantations, puisque là, quand même, on est quand même monté assez haut, n'est-ce pas, ça y est, on est en haut, ça se croise, donc en bas, il y a des fleurs mâles, les fleurs mâles n'ont pas de fruits, j'ai déjà parlé de ça en 2021, dans les vidéos que vous aviez vues, vous voyez, celui-ci, il pourrit, parce qu'il n'a pas été pollinisé, ce fruit ne va pas grandir, celui-ci aussi, n'a pas été pollinisé, c'est pareil pour vos courgettes, ça vous voyez, ce sont des pollinisateurs, les fourmis, si elles vont d'abord dans cette fleur, qui est une fleur mâle, et puis dans cette fleur, qui est une fleur femelle, puisque, il y a un feu au bout, et bien, si elles me ramènent du pollen, de celle-ci à celle-ci, elles vont me le polliniser, donc moi je le fais, manuellement, parce que sinon, vous l'avez vu, ça pourrit, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma fleur, il va vraiment te le voir, parce qu'avec le vent qui se lève, j'enlève le tout, j'ai mon pistil, qui n'est vraiment pas le même, que le pistil femelle, et je vais aller dans une fleur, femelle, donc une fleur de légumes, n'est-ce pas ? Donc voilà, on a le fruit, on a la fleur, et vous voyez que dedans, c'est pas du tout la même histoire, beaucoup plus complexe, parce que c'est une femme, hop, c'est pareil, partout dans la nature, je l'ai fait se frotter, frottis, 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 interdit au moins de 18 ans, et on est bon, c'est pollinisé, normalement, ici, nous aurons un petit marron, qui va grandir, et on l'espère, en tout cas, donc il me semble que celui-là, je l'ai fait hier, on va espérer que ce soit le cas, et là, je vais faire ça sur tous les fruits, que je trouve, avec des fleurs ouvertes, tiens, celui-ci, par exemple, c'est raté, on a encore un sport, parce qu'on a plein d'autres, et c'est parti, je vais faire ça, vous voyez que le mur végétal est en place, et que ça se poursuit, donc là, je vais couper, ceux qui se croisent, ici, je vais finir par couper, parce que ça va finir par être beaucoup trop, beaucoup trop lourd, parce qu'il y a un nombre inconsidérable de lianes, vous voyez que ça sort dans tous les sens, et je vais aussi m'amuser à attacher tout ça, m'amuser est un bien grand mot, avec ce petit wistiti, que j'ai dans le dos, ça pousse de patou ici, bon allez, c'est parti, si je cueille tous les jours, en ce moment, je ne les presse pas, les premières, j'ai commencé à les presser, je ne sais plus si je vous ai montré, je ne crois pas, je ne suis pas très experte encore, je n'ai pas la meilleure technique, et des fois ça moisit, donc les presser, c'est pour les faire des éco-print, et là, c'est pour faire des teintures, sur tissu, ou sur laine, on verra bien, tous les jours, je cueille toutes les fleurs, là je le fais à midi, parce que normalement, il va pleuvoir tout à l'heure, et je ne me fais pas s'il a plu, et voilà, et avec trois pieds, mine de rien, je récolte, je suis très contente de ça, il y a au moins ces fleurs-là, et du coup, on se retrouve, oui j'ai triché, j'ai fait l'introduction, à la fin de cette vidéo, comme souvent, le potager, et là, c'est donc le soir, je vais essayer de voir, si je ne peux pas vous faire la visite ce soir, ce serait cool, au niveau du montage, et puis ça changerait un petit peu, du coup, j'ai ma dégaine du soir, vous voyez, je me coince le raffia où je peux, et c'est le raffia que j'utilise pour la boutique, que j'achète en gros, en grande quantité, j'ai le ciseau, et je vais nettoyer les tomates, et les accrocher, accrocher, nettoyer les tomates, parce que mine de rien, en ce moment, ça pousse, et il y a vraiment besoin, et comme, comme elles sont touffues, et que je laisse pas mal de gourmands, finalement, il y a besoin d'y bosser, assez souvent, je vous montre un petit peu, voilà, vous voyez, c'est touffu, là, il n'y a qu'un pied, et je vais commencer à nettoyer un petit peu, j'ai vu que là, les feuilles se touchent entre ce pied, et celui de derrière, donc ça, c'est celui de derrière, hop, je coupe, et, je vais essayer, alors, l'idée, c'est pas qu'il y en ait, c'est pas qu'ils se touchent pas, parce qu'honnêtement, ils sont tellement proches, qu'ils ne peuvent pas ne pas se toucher, hop, mais l'idée, c'est quand même que le soleil, aille jusqu'aux fruits, ils sont là, vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave, ils sont là, et, et vous voyez là, ils arrivent, hop, donc, il faut quand même que le soleil puisse arriver jusqu'au bout, on ne va rien y voir, c'est pas une bonne idée, cette séquence de soir, on va voir, donc voilà la parcelle que j'ai nettoyée, rien n'a changé, à part que je viens de voir, que là, ça sent clairement le milieu, donc ça, c'est pas bon du tout, ça m'embête, parce que c'est mes tomates cerises en forme de poire, donc lui, je vais le traiter, dès que je vais pouvoir là, dans les jours à venir, à part ça, ici, il n'y a plus grand chose, je n'ai pas enlevé le chou kale, mais bon, il faut que je le fasse, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, je suis sentimentale du jardin, n'importe quoi, là, on est en fin de floraison, un petit peu, donc, on voit moins de fleurs de bourrache, mais il y en a d'autres qui vont arriver, ceci étant dit, je pense qu'ici, je pourrais peut-être mettre quelques poireaux, et je vais peut-être faire deux stations de poireaux, une ici, et une là-bas, puisque je ne vous ai pas montré, ici, ce sont les fraises que j'avais parfaitement désherbées, et le chien d'en revient, évidemment, j'y passe tout mon temps, j'enlève aussi, sans cesse, de la consoude, je vais retailler la consoude, d'ailleurs, ici, là, c'est mon mur de tomate, mur de tomate, qui vous voyez, à dépasser le hub, comme ça, vous allez voir, à dépasser le tuteur, et ce sont les premières qui vont rougir, je commençais à désespérer, je suis avide de tomates bonnes, parce que vraiment, les tomates que j'achète sont mauvaises, est-ce que tu ne me ferais pas la mise au point, par exemple, voilà, donc, elles arrivent, elles sont là, je pense que d'ici, une journée ou deux, on les mange, avec gratitude, donc là, on a du fruit, clairement, ça arrive, on a beaucoup de fleurs, je n'ai pas l'impression que tout, je ne m'y connais pas trop, si là, ça a fructifié quand même, on voit la petite boule, on voit la petite boule, écoutez, on va voir, là, il y a du fruit aussi, j'adore ce, j'adore cette espèce de folie de tomate, là, je l'aime beaucoup, cet espace-là, de ce côté, donc, je vous avais montré que j'avais cueilli ce coin de patate, pour, parce que ce n'était pas la même variété, qu'elle s'abîmait, au fur et à mesure, je vais le faire par ici, plutôt, je vais reprendre par là, dès demain, puisque demain, c'est moule frite, vous vous en foutez, mais bon, alors, le coin à teintorial, on a un peu lâché l'affaire, c'est vraiment le coin, je me suis dit, tu es folle, de t'être lancée là-dedans, j'ai l'impression que cette variété, de toute façon, roule ses feuilles sur elle-même, même si je pense qu'elle doit manquer de nutriments, mais quand j'ai regardé la variété là où j'ai acheté les graines, au moins je fais bien la différence entre une variété et l'autre, mais vous voyez, ça ce n'est pas bon, donc je pense qu'il y a des deux, la variété roulotte effectivement, et en plus, ça doit manquer de nutriments, donc on a quand même là de l'indigo, par contre là, c'est les derniers que j'avais plantés, et vous voyez que ça s'est clairement parsemé, parce qu'il a dû faire trop chaud quand j'ai planté mes derniers semis, là je vois que mon ouya se fait, oh mince, comment tu t'appelles ? oh j'en parlais encore hier, alors ça, ça se mange en salade, du pourpied, ça se mange en salade, nous on n'aime pas trop ça, mais je vois qu'il arrive et qu'il colonise, donc il va falloir repailler tout ça, de ce côté là on n'a rien, parce que je voulais mettre des cosmos, et en fait, ça a complètement foiré au potager, et là je n'en pouvais plus, je me suis dit, ça fait trop, j'ai arrêté en fait, de ce coin là, la garance pousse tout de même, alors je vous avoue que je découvre la garance, qui est une plante qui a des picots, et qui s'agrippe très très fort, dites donc, donc je vais désherber un petit peu, le peu qui revient, et pailler tout ça, elle a son oya, je vais faire attention d'arroser quand il fait chaud, et puis ici, le pastel, alors il n'y a pas que le pastel, parce que je vois que, hop, ça pousse, mais là il a plu en fait, il y a, aujourd'hui il a fait 32, mais hier avant-hier, il pleuvait, donc, je ne suis pas venue arroser, ce soir, je me suis occupée d'attacher les tomates, comme je vous disais, donc voilà, ça c'est du pastel, je ne connais pas la plante non plus, je découvre des trucs, donc voilà, de ce côté-là, de ce côté-là, je n'ai pas mis le oya, j'avais fait le trou, il s'est rebouché, ça c'est encore un fer, bon sang, je ne vais jamais y arriver, bon là le chemin, il ne se fait plus, je passe par là, donc là il y a un oya, enfin il n'y a pas des oya, ce n'est pas des vrais oya, c'est des pots de fleurs, et là il y en a un autre, voilà, je n'ai pas cuillé les fleurs ce soir, mais je le ferai demain, tant pis, je vous fais la vidéo, donc je le fais tous les soirs, normalement, ici les pommes, ici les pommes sont trop jolies, toutes petites mais trop jolies, et on va commencer par là, donc il n'y a pas du tout de fleurs, de ce côté-là, parce qu'en fait, je n'ai aucun oeillet d'Inde, dans le jardin, alors que d'habitude, mon jardin, a des bordures, toutes les bordures, sont des murs de oeillet d'Inde, qui montent, qui montent, qui montent, il n'y a aucun semis, qui a pris cette année, j'en ai fait deux, avec des graines du commerce, avec mes graines, ça n'a pas fonctionné, donc mes tomates, je pense qu'il faudrait quand même, que je les arrose, parce que moi, je trouve que ces feuilles, ne sont pas jojons, je vais voir si je fais quelque chose, là il y a un tournesol, parce que je ne les avais pas enlevés, les tournesols, il y en a un qui est mort, de ce côté, celui-là, est resté là, la citrouille, ça c'est censé être une citrouille, moi je trouve que ça ressemble, à une courgette, c'est une copine qui me l'a, non mais c'est une courgette, oh non mais ce n'est pas vrai, je vais lui dire, Stéphanie, je la voyais pousser, je disais, mais ce n'est pas du tout une citrouille, je n'ai pas du tout besoin, de plus de courgettes, même si je vous avoue, que mon pied, qui est beaucoup plus gros, qui est là-bas, de courgettes vertes, ne donne pas beaucoup, pour l'instant, mais bon, c'est normal, avec le temps qu'il fait, il ne fait pas chaud, donc, il ne fait pas chaud, plus de deux jours d'affilée, bon là, cette semaine, ça devrait venir, bon ben, ce n'est pas du tout une citrouille, super, youpitralala, est-ce que ça va faire, du coup, bon bref, on verra, il n'y a rien à côté, donc ce n'est pas judicieux, de mettre une courgette toute seule, poivron, poivron, aubergine, 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 je ne m'y connais pas du tout, donc je vous avoue que, bon, je trouve cette aubergine magnifique, c'est un plant bio, de la personne à qui j'achète tous mes plants, et je trouve que c'est très très beau, vraiment très très beau, mais alors est-ce que ça va me donner des fruits, je les ai plantés sûrement trop profond, parce que j'ai l'habitude de planter des tomates, donc je vois que c'est vraiment au ras du paillage, vous voyez, ici aussi on a de très très jolies fleurs, mais alors est-ce que ça va donner quelque chose, je n'en ai pas la moindre idée, je pense que oui, regardez celui-là il est beau aussi, alors là c'est du semis de haricots, je vois qu'il y en a un qui sort, je vais me mettre la quatre pâte, il y en a un qui sort ici, là normalement ça doit en être un aussi, donc là j'espère quand même que ça va marcher, parce que maintenant il fait beau, hop, on a les autres ici, hop là, donc il y en a un de chaque côté, enfin il y a une rangée de ce côté, une rangée de l'autre côté du grillage, et le but du jeu, c'est que ça monte des haricots jusqu'ici, et puis qu'en face, les courges que j'ai plantées un peu plus tard, face l'autre moitié de l'arche, là vous allez voir des concombres, je vous montre comme ça, parce qu'en fait, c'est extrêmement touffu, j'ai fait monter, mais je ne peux pas faire tout monter, parce que c'est beaucoup trop dense, donc je fais revenir par là, et je vous montre aussi le paillage, parce qu'ici ce n'est pas flagrant, mais par contre vous allez commencer à le voir dans l'allée, je vais pailler tout, parce que je n'en peux plus, je passe ma vie à désherber, le chien d'un, non franchement, je me suis épuisée à désherber aussi, donc je me résous à tout pailler, et en fait, ça va être super, donc là, il y a ça de paillage en plus, ma terre, elle est par là, donc je vais pailler au maximum, faire une grande grande bande ici, au fur et à mesure, là il y a les choux rouges, qui vont peut-être commencer à me faire une boule, je vais commencer à me poser des questions, je vous avoue, parce que moi je n'ai jamais planté de choux, mais alors regardez-moi l'envergure de la chose, parce que ma main est là, vous voyez, ce n'est pas des petits choux, et en même temps, c'est magnifique, ça fait des grosses fleurs grises, gris-bleues, là je trouve ça sublime, donc avec cette folie de concombre, on ne se rend pas bien compte, mais, quand on va dessous, j'en ai déjà mangé une dizaine, pour vous dire, c'est ce qui donne le plus vite, et là, je ne les fais pas beaucoup plus grossir, je vous avoue, là je n'ai pas le ciseau, donc je ne vais pas le cueillir aujourd'hui, celui-là je vais laisser dresser encore un peu, mais il y en a tellement qui arrivent, vous voyez toutes les fleurs, je ne peux pas les laisser grossir trop, et pour moi les concombre, je trouve ça bon, ah mais celui-là aussi, il faut que je le cueille, je trouve ça bon quand c'est, oh là là, il y en a une norme en face, je viens de le voir, donc vous voyez que ça va coloniser le sol, et c'est très bien comme ça, en plus je paille, ça arrive de partout, de partout, il faut aller les chercher, ils sont, oh là là, c'est extrêmement dense, et donc, là il y a des monstroses, oh là là, je ne suis pas venue depuis deux jours, ou trois, c'est aussi le week-end, oh là là, ah oui, il faut que je revienne avec ce sujet, donc j'ai fini la vidéo, donc pas de fleurs, c'est d'une tristesse infinie, ici j'ai quand même mes capucines, ce sont là, c'est les dernières fleurs que j'ai plantées, c'était les semis de la serre, les cosmos, des ignas, cosmos, d'ignas, cosmos, 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 si je mets les feuilles de tomate dessus, donc, on a grand espoir de fleurs, au mois de juillet, on revient ici, donc avec le peu de tournesol que j'ai, mais qui sont immenses, comme vous voyez, je vais vous montrer celui qui est en fleurs, juste après, là j'ai bien tout nettoyé, le bazar que vous avez vu l'autre fois, le chat vient de passer, il m'a touché ça, j'espère qu'il n'y a pas d'insectophobes, en même temps, les vidéos du jardin, coucou, je ne sais pas ce que c'est, je vous avoue, je vais dire une bêtise, donc j'ai bien un gros doute, mais, donc, il reste les tournesols, il y a les pieds de tomate, ici, ici, et ici, et c'est tout, j'ai laissé les, j'ai laissé les coquelicots, vous voyez, pour que je vous disais, pour qu'ils s'ouvrent, et que les graines, les graines reviennent, donc pour l'instant, ce n'est pas un super jojo, elles ne sont pas prêtes encore, il faut que ça attende, ce n'est pas le plus beau, quand on laisse monter en graines, mais tant pis, et donc là, il faut absolument que je repaille, pour ne pas laisser le sol se sécher, je mets, vous voyez, la consoude, et je n'ai pas encore paillé, parce que je dois la tailler de nouveau, on repart, la Suzanne est devenue, complètement arborescente, en fait, elle colonise le sol, au lieu de monter, sur l'arche, et c'est assez fou, là, j'ai un tournesol qui est tombé, enfin, vous voyez, il est tombé, et puis il est remonté, et il s'appuie sur l'arche des haricots, ici, donc, mes petites structures, que j'adore, je trouve ça trop joli, avec ici, des cosmos, il y a des deux, cosmos sulfureux, et cosmos classique, zinia, capucine, elles sont belles, ça, je suis ravie, le calendula, les fleurs de soucis, c'est dommage, elles se referment, mais, belle réussite cette année, le souci, je suis très contente, ici, bien sûr, ça, ça galère, vous voyez que j'ai coupé déjà, il faut que j'enlève les feuilles, parce que sinon, les fleurs n'ont pas assez de soleil, et de lumière, donc là, c'est un peu galère, parce que je les ai enlevées récemment, et vous voyez, il faut que je recommence, mais, on a quand même des fleurs, la courgette jaune qui donne, pas énorme, je ne suis pas complètement submergée, je les cueille assez petites, mais j'en ai déjà mangé trois, et ici, bon, ce n'est pas beaucoup, vous voyez qu'il y a beaucoup de bébés, il faudrait peut-être que j'enlève, pour qu'elle reparte, mais il est assez fou, surtout, en fait, pour autant, je n'en ai aucune qui est arrivée, vraiment en maturité, ça commence tout juste à grossir, là, j'ai encore fait du dense, très très dense, donc là, il faut que je ratiboise, parce que vous voyez que c'est reparti, mais à fond, j'avais, je vous l'avais montré, dans l'autre vidéo, j'avais rasé, et là, je vais reraser, de nouveau, ici, ça ne monte pas vite, et je suis un petit peu inquiète, parce que, alors inquiète, ce n'est pas grave, mais j'ai fait des arches, pour qu'elles soient couvertes, et là, ce n'est pas foufou, donc je vais, non, ce n'est vraiment pas dingue, et ça, c'est mes semis à moi, donc, je vais essayer de voir, si je ne peux pas faire un petit engrais, pour elles, là, c'est des couches musquées, vous avez vu, les feuilles sont très très belles, et je regarde, si ce n'est pas parti ailleux, est-ce que ça grimpe seulement, je suis en train de lui dire, que je n'ai même pas vérifié, mais là, il y a des, si, ça grimpe, et oui, ça c'est des, bon, écoutez, je ne sais pas, je vais voir, je leur laisse le temps aussi, je vais ratiboser celle-ci, qui va faire un peu de lumière, dans le coin, et alors là, bon, la rubarbe, regardez-moi la tronche de cette rubarbe, elle est gargantuesque, regardez-moi ça, non mais, je vous mets ma main encore, mais, c'est pas possible, bon, elle est énorme, et en plus, je ne mange pas des masses, donc là, on va se, oh la la la, la taille de ces feuilles, je réalise, parce que je passe devant, et je m'occupe beaucoup des tomates, donc là, il y a, là, il y a quelques pieds de tomates, avec plein de fruits, ça, ce sont mes semis, mais, là, c'est de la cornue, vous voyez qu'on n'est pas du tout à maturité encore, et puis, de toute façon, celles-là, je les ai plantées bien après les autres, c'est un peu blanc, vous n'en voudrez pas, on a de la fleur aussi, hop, il y a vraiment de jolis fruits, je vois que, ils commencent à se faire coloniser, ils sont beaux, bon, c'est prometteur, mais il faut que, il faut que ça tienne le coup, et qu'il n'y ait pas trop de parasites, donc, quand même quelques fleurs, mais vraiment pas comme c'était avant, là, la lavande est magnifique, il faut que je la cueille, j'ai du mal à l'accueillir, j'aime tellement, et donc, nous voici devant l'arche, qui va peut-être pas rendre aussi magnifique, qu'elle est, avec un très beau tournesol ici, et de ce côté, un autre beau tournesol, et, donc là, je n'ai pas à nettoyer, voilà, je vous ai dit qu'il fallait que je le fasse, et bien, il faut toujours que je le fasse, des fraises, et, des framboises, des framboisiers, là, je vois qu'il y a une fraise, mais elles se font beaucoup manger, je ne me trouve pas très forte en fraisier, les framboisiers, qui donnent des fruits, mais alors vraiment, un par un, il y en a deux demi-un, et, hop, là, il y a la verveine, le gros zélier, qui a été planté un peu tard, donc, à mon avis, il va un peu galérer cette saison, ici, il y a du fruit, quand même, donc ça, c'est ce que j'ai acheté, à côté de chez moi, les pieds que j'ai acheté, qui étaient beaucoup plus petits, ils partent, mais, ils donnent moins de fruits, cette année, je pense, et j'ai encore beaucoup tassé, quand même, vous voyez qu'il y a, je mange en même temps, ça ne se fait pas, ils ne sont pas, honnêtement, il n'y a pas de sucre, mais bon, il n'a pas vraiment fait chaud, moi, j'aime quand il y a du sucre, celui-là va me faire, des bouquets, vous savez, ils sont, ils sont fous, ceux-là, ils font des étages, une fleur, une fleur, une fleur, une fleur, j'adore ces tournesols, ils sont dingos, voilà, donc, il y a le petit tabouret, c'est pas un tabouret, je n'ai pas le mot, c'est pas grave, pour grimper, pour aller polliniser, mes fleurs, comme je vous l'ai montré, et on est bien, on est bien, 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 et par contre, c'est vrai qu'il n'y a qu'une arche, qui est vraiment touffue, celle-ci, vous allez voir comment ça va être bien habitée, mais elle n'est pas du tout verte et dense, comme celle-ci, mais parce que j'ai planté mes haricots plus tard, il a fait trop froid, je trouvais, et donc j'ai quand même mis des fleurs, les capucines se plaisent bien, les cosmos ici, j'espère, auront suffisamment de linières, je vais encore enlever des feuilles, j'en ai déjà enlevées, parce que sinon, sinon, en fait, dès le sol, il y a des grandes, grandes, grandes feuilles, ici, pareil, on a le souci, il faut que je coupe un petit peu celle-ci, le souci, le calendula, moi, je les cueille, et je fais des tisanes avec, moi, j'aime beaucoup ça, je trouve que mes capucines, ont des couleurs folles, j'adore, elle est magnifique, j'ai jamais vu, moi, une capucine aussi foncée, regarde-moi ce que c'est, sublime, celle-là, elle est sexy presque, vous allez me dire que je suis folle, et ça, c'est orange flash, on a du jaune, bon, je vous avoue qu'en fait, je suis très contente d'avoir des capucines, j'avais tellement l'habitude d'avoir des œillets d'un, mes capucines, c'est tellement plus chic et beau, et ça faisait des années que je n'avais pas eu, bah, 2018, je m'en souviens très bien, 2018, j'avais de belles capucines, et depuis, je n'ai pas réussi, ici, les choux, par contre, vous voyez, ce n'est pas du tout la même envergure, je vous mets ma main aussi, mais bon, là, ils sont complètement envahis, par la consoude, je vois absolument que je fasse quelque chose, je pourrais faire ça, au lieu de papoter avec ma caméra, mais non, donc là, on a le buisson de tomate, on n'en parle pas, parce que, il est aussi, vous voyez, les feuilles, j'en enlève pas mal, les feuilles, c'est pas très chic, on a du fruit qui arrive, mais bon, c'est pas dingo, ça c'est de la fleur, c'est trop beau, c'est trop beau, je digresse pareil dans la vie, imaginez-vous, une conversation avec moi, c'est terrible, mais alors, ces feuilles, une capucine, mon jardin est différent tous les ans, et là, je ne m'attendais pas du tout à ça, et là, je vais avoir des zinnias, je n'ai jamais planté des zinnias de ma vie, regardez-moi ce que c'est un bouton de zinnias, comme c'est beau, non mais, c'est quoi ce dessin de foufou là ? Regardez-moi ça, c'est trop beau, non c'est trop beau, voilà, donc je m'en contente évidemment, c'est de ce côté extérieur là-bas que je vais vous montrer ensuite, vous voyez qu'ici c'est paillé aussi, j'ai paillé aussi à l'extérieur, et je vais essayer vraiment de pailler tout partout, mais je ne l'avais pas fait au départ, parce que j'avais espoir d'avoir une haie de yédane de l'autre côté, et j'en ai aussi, bon en fait en vrai, la première fois que j'ai fait des semis, c'était tout ce long, et tout le long derrière, rien, pas un, si allez, peut-être un pied, qui n'était pas dans l'alignement, et du coup il est passé sous la tondeuse, parce qu'il était trop au milieu, bon, alors du coup j'ai vu une variété folle de fleurs, ça me fait juste drôle de ne pas avoir de yédane, et donc ça, ce sont des fleurs de cartable, dont paraît-il, pardon, je vais essayer de parler français, les fleurs peuvent servir en teinture, donc je devais en semer, j'ai des graines, je devais les semer dans le parterre là-bas, mais je ne l'ai pas fait, et ce n'est pas grave pour cette année, non mais regardez-moi comme c'est beau, c'est un bonbon ça, bon, alors on arrive là sur des semis de soucis, avec des pieds de haricot, regardez-moi comme le haricot, et au point, ah non, fais-moi la mise au point, ne sois pas vilain, regardez ça, mon beau-père, ne revenez pas de la scolarité du haricot, ça m'énervifait, pas la mise au point, vous voyez comme c'est, ça a pris gentiment, le long de sa petite tige, et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et on est presque au milieu, mais on n'est pas encore très touffu, donc c'est sûr que pour l'arche, c'est pas foufou, par contre, je pense qu'à ramasser, ça va être chouette, et je n'ai pas encore les fleurs, je suis impatiente, mais je vais vraiment planter ça tard, donc, oh là là, qu'est-ce que je vous montre, j'ai vraiment fait mes plantations tard, donc je ne peux pas râler, est-ce que c'est les fleurs qui arrivent, ou encore des feuilles, enfin bref, c'est touché en bas, et ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et c'est pareil de ce côté, voilà, c'est sublime, non ? Donc là, il y a la Suzanne aux yeux noirs, ça va peut-être poser un souci, parce que je pense que, enfin vous voyez, là il y a du haricot, oulala, et est-ce que le haricot est monté dans la, je ne sais pas, je ne sais pas trop, parce qu'il y en avait là, mais, écoutez, on verra, mais bon, j'adore, c'est foufou, c'est sauvage, un petit peu, et quand même très discipliné, donc là, il faut absolument que j'enlève cette feuille de rigarde, et mes cosmos chocolat, qui sont sublimes, que je voudrais absolument presser, et essayer en éco-print, mais je manque clairement de temps, pour tout faire, et on arrive aux oignons, on a commencé à cueillir les oignons, vous voyez, j'en ai pris quelques-uns, et puis écoutez, ils sont délicieux, et puis ils vont rester là, et je les cueille au fur et à mesure, c'est bon, là, c'est le garmanger à oignons, bon, l'oseille, elle n'est jamais très folle, le chêne est malade, comme tous les ans, là, on a un très beau tournesol qui va monter, et je vais passer de l'autre côté, hop, cette vidéo va être interminable, je m'en excuse, mais c'est vrai que, je finis par un tour, ici, des semis de cosmos, sulfureux, cosmos sulfureux, alors là, il y avait une tonne de semis de cosmos, en plus, et aucun n'a pris, partout où j'ai fait, des semis de cosmos, ils n'ont pas pris, à part au bout, là-bas, donc là, on a les tomates, je ne vous ai pas montré, mais, c'est bien caché, il y a des salades, vous voyez, bien caché aussi, parce qu'on en suit, les feuilles de, vous voyez, du basilic, voilà, il y a des choses intercalées, dessous, l'espace est toujours bien, bien rempli, et donc ici, il y a des cosmos, que je vais aller vite, 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 arroser avant de rentrer, et la pastèque, qui n'a pas du tout pris, donc je vais laisser être envahie, tant pis, voilà, donc je vais devoir vous laisser, quand même, parce que sinon, et que je me rappelle, il faut que j'aille chercher des concombres, et arroser les semis de cosmos, mais bon, c'est quand même mon petit paradis, c'est pas parfait, mais franchement, c'est trop cool, et je suis bien contente de pouvoir partager ça avec vous, donc je vous laisse, et je vous dis, au mois prochain, faire un petit bilan, il va se passer encore plein de trucs, je le sais, je vous souhaite le meilleur, et je vous dis, merci, merci d'être là, à mettre au ventre, pour votre tête, Merci.